allez on continue notre rec ici on le reprend ce qu'on a fait il y a trois jours et on repart maintenant du territoire des ours on va manger le terreau territoire des ours tout aussi bien territoire des loups également bien que je soupçonne que les loups préfèrent les grandes grandes forêts avec les sapins donc ici à un moment on arrête la limite des sapins vont passer à l'altitude un là où les sapins s'arrêtent en général 1700 1800 c'est une illusion qu'on a souvent montagne le vortex base apparaît d'être pas loin mais en fait s'il ya encore pas mal de temps pour y arriver c'est les surprises de la montagne des paradoxes temporel et il temporel aussi on a quitté le territoire des ours là bas tout au fond il à l'endroit où a été pris le grand vaisseau d'évacuation la 300 m minimum d'ailleurs je viens de voir des flashs par là bas donc une activité de vaisseaux là bas normalement il faudrait s'installer poser le pied mettre un filet d'infra rouge enfin là je veux arriver au moins jusqu'au marmotte et faire un certain nombre de vidéos là où alors ben les vaisseaux amusez vous c'est parce que vous faites par là bas ils activent certainement la limite de la poche de pinta dimensionnel cinquième dimension à l'écho un ours et on va continuer à monter vers le vortex bon ici c'est les deux un écho un ours parce qu'ils aiment bien grimper sur des gros rochers c'est leur truc et on arrive sur des espaces dégagé en arrivant au pied du vortex voilà oui je sais on vous embête là et vous êtes sur mon chemin non plus un voilà oui ben voyons allez et groupir la groupir groupir maman va groupir avec les autres là un petit mot qui tête un bas ça ne va pas ça ben non hein bon ben au pied du vortex si c'est pas beau tout ce qui est cette famille là bon allez la troupe la passez un peu là moi j'ai besoin de passer 1 pour passer les vaches pour arriver chez les marmottes non 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 je veux rien ton petit non 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 ah bah maintenant qu'il occupe à traire on est bien tiens à bord à téteille et ben allez passer les jeunes là allez mais je veux passer moi purée allez on se bouge là à baisser les rennes de la montagne elles font ce qu'elles veulent voilà en là où on a plein d'eau qui coule des nevées ça y va ben oui mais laissez moi passer non plus moi j'ai pas de cheval là s'il y avait un cheval je passerai aucun problème là là il faut attendre tranquillement que ça passe 1 à des fois il y en a qui a des cornes dans le mauvais sens voilà c'est bien pointu les cornes là bas ah ben oui là allez bougez vous là quoi qu'est ce qu'il y a un bel épisode 20 il se prolonge un peu là je trouve allez allez faut se bouger là allez allez bougez vous descendez allez on descend à l'aimant descend allez on est les petits là allez on dégage les petits allez allez mais tout simplement amène ton petit à moi je veux passer allez dépêche toi ah c'est long cette affaire de vaches aujourd'hui oui on sait on vous embête on vous embête à passer chez vous je sais maman regarde il tourne ton petit beau 1 allez passe voir un peu là allez allez bouge moi c'est mon chemin allez on y va doucement allez allez le petit là allez 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 on suit la maman oui allez 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 vas-y passe ben oui mais passe allez vas-y passe ben passe la maman la vache allez 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 bougez vous là hop 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 tu parles se m'écoutent oh là 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 il faut un cheval là y'a pas d'autre sorti et 1 allez encore n'a fait descendre les petits là regarde des bébés là faut qu'ils descendent là moi je veux passer vous êtes sur mon chemin c'est le chemin de randonnée quand même là un bibiche allez passe va allez vas-y mimi allez bloquer par les vaches remarque c'est mieux que des bloqués par des reptiliens moi ça me va voilà les bébés vraiment mais il passe allez on passe allez chacun de son côté regardez comment ça marche voilà là comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et brouteuse là bouge toi moi je passe là où y ailleurs il faut pas être pressé avec les bayotes d regarder ça ben oui un voilà bon et un petit qui est perdu là bas vous aimez récupérer la deuxième partie de la troupe voilà où il ya un gros là où le gros maus c'est pas taureau ça je suis taureau moi salut et puis on va devoir passer dans la neige maintenant eh ben oui voilà il ya eu tellement de neige cet hiver sur les pyrénées c'est bien oui ça fait de l'eau comme ça quoi je ne fais que passer on est de passage sur cette planète ben vous aussi ben voilà voilà on va aller grimper dans la neige mais non on dit la montagne et sa montagne maintenant et maintenant bon il ya plus qu'à marcher dans la neige et hop faut que ça tienne ça va ça tient voilà ah ben ça rafraîchie tiens ça c'est bien alors assez rafraîchissement là ah oui ça fait grand bien là et oui gros piquet de neige voilà voilà allez allez il faut les voir les membres mott maintenant en plus ça glisse la neige il faut les raquettes ou quoi là c'est quoi ça ah bah oui tout monde est passé par là il n'y a pas d'erreur on est bien obligé de passer sur les nevets allez on fait un petit coup de nevets puis on sera bientôt chez les marmottes on entendra les cris là on va quitter ce troupeau là on a vu comme ça il ya une partie de la base qui a des rochers qui font penser à montserrat en espagne espèce de promontoire vortex et tout ça bon allez la porte des marmottes elle est là là voilà c'est ça la porte des marmottes les temps marmottes il ya une porte mais oui il ya une gardien marmottes je ne sais pas bon voilà territoire des marmottes on a encore pas entre de l'écrit et puis là qu'est ce qu'il ya des nevets a bon alors le conseil des marmottes grand conseil non non pas le conseil d'orion doré je sais pas quoi non non conseil des marmottes réunis dans un problème là on est le 1er juillet et encore de la neige qui recouvre des terriers de marmottes et encore des marmottes qui dorment dessous parce qu'elle croit que c'est encore l'hiver alors conseil des marmottes faut prendre une décision qu'est ce qu'on fait aller à main levée on va voter une évacuation des terriers qui sont sous ce névé là et tout le monde vote en avant c'est la porte des marmottes territoire il ya des solutions une il va y avoir des cris d'orfée mais non pas d'orfée d'orfraie or frais des guetteuses un ben oui il ya des éclaireuses c'est pour les éclaireurs de la star commande c'est les éclaireuses de du marmottes commandes ou alors les radars des marmottes m'ont capté et comme elles connaissent ma fréquence elles vont rien dire du tout bon alors essayons pour voir pas de cris grand silence blanc et la reine des marmottes n'est pas là c'est quoi ça et la reine la gardienne nous tuer là je vais rouler là et c'est quoi ça vous êtes les marmottes et baie bon ben sur pas de marmottes qu'on va s'arrêter là casser la croûte et puis quand tout sera bien tranquille les marmottes vont réapparaître de leurs terriers qui sont de véritables villes ben voilà on va pique niquer là voilà au pied de la base qui nous surplombe grandement salut les copains c'est les animaux salut les frades d'espace en dedans bon on expliquera ça eh ben il ya encore de la neige s'il vous plaît allez encore ses croûtes bon ma copine m'ascogne raide des marmottes a pris sa position de gardienne du territoire sur le rocher là bas j'ai pas plus de zoom il en faudrait un plus gros vous allez pas bien bon alors je vous mettrai une photo de la reine des marmottes voilà la reine des marmottes voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie à sa fille qui a pris position comme gardienne de ce côté du territoire elle a bien grossi moi je l'ai connu toute petite combattait sur les rochers maintenant c'est devenu une gardienne du vortex ah ben oui les marmottes fait un peu moins chaud ici en montagne sa côte cogne le gaillard là-haut oui c'est une côte d'alerte donc en montagne absolument avoir quelque chose sur la tête indispensable et oui c'est marmottes plage ici coup de soleil attention bon on va pas plus haut parce que c'est pas pour l'heure ça ne va pas et puis je vais faire des vidéos ici puis serait acclimaté avec les copies de marmottes faut bien qu'elle me voit un peu qu'on reste tranquille comme ça pas les déranger et autrement le très continue jusqu'au lac là haut mais vous regardez ma vidéo sur le passage de la terre en cinquième dimension là j'ai fait une série de vidéos puis vous verrez le lac qui est là haut mais avec un petit groupe on ira au lac aucun problème là dessus bon oui que le vortex et les mouse parce que on peut même pas le voir en entier dans la vidéo pourtant c'est un là c'est sur grand angle à 18 bon alors un petit point avant de parler des vortex et tout ça je me parlais de la différence est un peu de vent j'espère que ça va aller on va vérifier entre un stage une expédition montagne comme ça j'essaie de vous montrer là le vortex extra terrestre en entier comme ça vous verrez un peu mieux voilà voilà il ya un col et si ça remonte vers une autre montagne un autre pic contre lequel sont endossés les maisons des marmottes voilà là haut c'est le coin du lac et tout en haut là haut au milieu en gros j'ai pris une photo d'une soirée de l'espace qui est apparu sous une forme blanche qui était un de mes contacts dans les vaisseaux vaisseaux jeanus changement de quoi voir si ça va mieux pour le vent la question m'a déjà été posée il faut mettre une bonnet son micro oui bon alors je reprends à nouveau à cette question le canon 1300 d qui filme en ce moment n'a pas de prise micro on ne peut pas brancher un micro dessus voilà c'est comme ça quand on a fait facile dans les premiers prix qui pensaient pas que des gens ont utilisé ça pour youtube ok alors le canon eos 1300 d n'ayant pas de prise micro on peut pas en brancher un dessus cqfd le canon eos 80 d lui lui il a la prise micro on peut donc brancher un micro directionnelle sur le dessus comme ça qui va prendre la voie dans la direction où est mise l'objectif donc il n'y a plus ce problème le vent qui tourne autour du canon voilà alors si on peut me donner de l'aide pour le canon 80 eos 80 ce serait géant en plus c'est bien d'avoir deux boîtiers parce qu'il y en a un pour filmer les paysages et en cas de secours pour les batteries il ya un qui filme quand on fait de la vidéo avec prise de son et l'autre quand on filme on peut parler derrière donc ça double le temps possible de vidéo ce serait assez génial bon ok peut-être un zoom quand même voilà encore un nouveau coin il faut absolument régler cette histoire de micro et de problèmes audio du son du canon vive le son du canon il n'y a pas de révolution il n'y en a pas Jovanovic a dit qu'on était en 1788 qui aura une révolution il rigole non ? c'est rapé hein les franchise ils ont voté pour un illuminati notoire c'est foutu terminé où est-ce que j'en étais ? bon alors encore changé de coin peut-être vous voyez pas le vortex derrière mais c'est pas grave le vortex est extraterrestre mais comment qui sait que c'est un vortex extraterrestre celui-là là d'abord ? écoutez ceux qui me posent cette question vous qui sont des chanel qui ont des contacts merveilleux etc etc directement sans avoir besoin de sortir de leur maison n'est-ce pas ? ça arrive aussi dans la maison mais vous avez vu que moi j'aime bien finir mais en extérieur c'est mieux vous avez les énergies des vortex des châteaux cathares des grottes des cathares vous avez tout ça comme énergie qui vous arrive sur votre ordi c'est quand même mieux que de filmer dans une maison non ? vous êtes dans la salle de méditation le grand maître d'Orion arrive non c'est pas chez moi ça alors comment je sais que c'est une base extraterrestre ? oui alors à tous ceux qui posent la question et bien mais allez déjà prendre une photo d'un vaisseau de la taille d'un porte-avions avec qui vous êtes en contact et qui vous dit exactement quand prendre la photo ceci pas loin de cette base ici qu'on voyait d'ailleurs depuis l'endroit où était le vaisseau et bien quand vous aurez fait ça vous viendrez me parler vous viendrez me poser cette question comment qui sait que c'est une base extraterrestre ? qu'est-ce qui lui permet de dire ça ? et puis j'ai pris plein de vaisseaux par ici et je vous ai dit il y a un propriétaire de troupeau qui avait un cigare qui passait là qui allait juste là dans cette montagne là bon il y en a assez ici des cygnes et il y en a probablement plein d'autres on aurait qu'à demander aux marmottes ah la mascotte est revenue se s'enrocher salut ! salut ! ça va ? tu caches pas ? bon ça va elle regarde elle dit bon oui on connait ça va bon alors ça c'était vortex extraterrestres en plus excusez moi du peu mais j'ai 30-40 ans d'expérience sur des vortex extraterrestres dans le monde alors j'ai appris à savoir ce que c'était à sentir l'endroit où c'était j'en parlerai dans une autre vidéo peut-être pas ici ou alors si j'ai le temps on verra bien il y a d'abord d'autres choses à faire avant que le soleil ne se cachasse et c'est pas pour longtemps qu'il va passer derrière la montagne là et oui ici en plein été à 6 heures de cette nouvelle heure imbécile là ben oui le soleil se cache derrière la montagne pouf ! après marmottes, plage hein pauvre marmottes il n'y a plus de soleil après déjà elle est plus au soleil la grande cheffe des marmottes là quel dommage moi ça fait rien ils sont bien les rochers sont bien chauds tout est bien je reprends ce que je disais là-bas différence entre un stage et une expédition sur un vortex mais c'est pas pareil du tout voyons ceux qui ont déjà suivi des stages vous savez ce que c'est dans un stage on donne des enseignements qu'on écrit on prend des notes et tout ça on a des exercices on fait des méditations oui dans une expédition on peut faire une méditation sur un coin spécial en disant on fait un appel aux frères et tout ça c'est possible ça mais enfin les enseignements sont donnés dans un stage et dans un stage de 3 jours là je peux donner tout le matériel des codes galactiques il est important que vous connaissiez les codes galactiques et pour les apprendre il faut venir au stage il n'y a pas d'autre solution et puis en plus on est dans une énergie de groupe et puis dans un stage il y a quelque chose qui se passe avec les signes galactiques dont je ne peux pas parler publiquement c'est pas la peine que les surveillants et autres agents des arcons aillent raconter ça à leurs patrons ce qu'on fait exactement avec les symboles galactiques donnés par les nations des étoiles les frères de l'espace à Stendhinyalk et un certain nombre d'hommes et femmes et des signes indiens d'Amérique voilà ça c'est du costaud c'est pour maintenant c'est pour après les réactivations des cristaux géants des temples c'est maintenant avec les nouvelles spirales d'ADN qui viennent et tout ça c'est du matériel costaud conséquent qui est un jour je suis désolé je ne suis pas permis par moi les autres oui avec l'encontre sur les centrales de Sirius ça c'est permis avec toutes leurs lettres de feu et les portes de machins ça c'est permis moi c'est pas permis je parle des convaincus ceux qui sont abonnés à ma chaîne mais enfin il y a pas mal de monde qui vient regarder la chaîne sans s'abonner bon entendeur salut écoutez bien tout ce que je dis c'est toujours très important voilà voilà alors une expédition sur un vortex c'est une expédition voilà c'est simple on va prendre l'énergie d'un vortex et d'un autre et d'un autre là où il y a une sorte de porte où éventuellement éventuellement on peut avoir une photo d'un frère ou d'une soeur de l'espace puisqu'on parle des photos avec les canons et os là et bien mais ceux qui veulent venir à mon trek là à mon expédition ici là 2000 ici 2000 2200 là-haut si vous faites de la photo achetez donc le filtre infrarouge filtre infrarouge filtre IR il faut absolument que ce soit écrit IR c'est pas un filtre rouge c'est un filtre spécial infrarouge il y a quelques entreprises qui vendent ce filtre il est pas cher il doit être en dessous de 20 euros et on met ce filtre devant l'appareil photo il faut que ce soit un bon appareil photo capable de prendre en très basse lumière parce qu'évidemment le filtre infrarouge c'est presque comme si l'appareil se retrouvait dans la nuit d'accord et avec ça sans rien avoir avec les yeux on prend des photos sur les vortex dans des endroits comme ça et on obtient comme moi je l'obtiens des photos de vaisseaux ou des photos d'êtres éventuellement bien que la photo de Vénageois que j'avais prise là-haut c'était sans le filtre infrarouge mais ceux qui font de la photo c'est toujours bon d'avoir ce filtre infrarouge qu'on peut mettre sur votre appareil photo vous prenez bien le diamètre qui correspond sinon vous avez des je crois qu'il s'appelle bonnette aussi il me semble-t-il vous avez des ronds des rings des ronds adaptateurs pour les filtres et on peut en acheter sur Amazon pas cher non plus un jeu de 7 filtres dans un sens et dans l'autre pour adapter par rapport au diamètre des filtres là 50 mm si vous trouvez le filtre infrarouge d'un certain millimètre il faudra acheter des petites bonnettes pour pouvoir l'adapter c'est rien du tout c'est de la rigolade bon avant que la lumière ne disparaisse chez les marmottes c'est déjà fait toujours là la mascotte ben oui c'est bien de surveiller et puis ici on va faire en vitesse quelque chose sur une base extraterrestre principale étant donné qu'on est devant une base extraterrestre j'expliquerai plus tard disons ma bio mes expériences personnelles comment j'ai été contacté etc mettre un extrait du film de Bosca juste un petit et puis j'expliquerai comment j'ai été amené à travers le monde sur des bases extraterrestres et comment je suis toujours amené à vivre à habiter pas très loin d'une base extraterrestre ce sera une petite bio qu'il faudra faire un jour en vidéo pour l'instant je voudrais parler d'une base extraterrestre importante qui suit d'ailleurs les vidéos que j'ai faites là sur les messages acheteurs à radonisis aux équipages je vais monter la vidéo vous inquiétez pas donc ça ça va suivre celle là c'est une explication sur la base extraterrestre la plus importante de la planète qui se trouve en Amérique du Sud qui recouvre une grande partie des états du Brésil du Pérou et de la Bolivie je crois je crois bon il va falloir faire comme ça sinon je vois rien voilà allez commençons alors pour les hommes de la terre par vos frères extraterrestres principalement c'est souvent adonisis et acheteurs qui parlent via le contacté physique qui a été contacté physiquement sur les pentes du volcan Etna en Sicile il existe un livre sur lui bon il faut adapter quand on lit parce que c'est un peu une formation un peu catholique bien que dans un certain nombre de messages comme ça c'est de l'extraterrestre pur jeu rien à voir avec les channelings pour les hommes de la terre pour vos frères extraterrestres qu'est-ce que la ville nommée Eldorado c'est la ville de la lumière dorée au temps de la descente des seigneurs de la flamme alors je l'ai déjà dit je le répète dans des vidéos il faut regarder toutes mes vidéos ça vaut le coup ah mais si il y en a sans ben ça fait rien c'est mieux que de regarder le football à la télé ou les informations qui sont des formations ou alors tous les youtube qui a la pelle ou finalement quand on regarde tout ça est-ce qu'on a appris quelque chose est-ce que ça a résolu quelque chose généralement non bon voilà alors j'ai déjà expliqué que le seigneur de la flamme de vénus emmené par le seigneur de vénus qui est Sanat Kumara était venu avec une expédition de vénusiens de 100 vaisseaux mers qui contiennent chacun des centaines de petits vaisseaux de patrouille attention il y a 300 000 ans est allé atterrir dans le désert de Gobi pour essayer de sauver la mission planétaire parce que personne ne voulait la continuer alors pour le désert de Gobi c'était à la surface que les vénusiens avaient fait une base et ensuite on fait des tas de plans pour essayer d'aller dans tous les continents contacter les gens on ne connaît pas l'histoire parce que l'histoire a été effacée il y a 300 000 ans au désert de Gobi au désert de Gobi absolument rien à voir du tout avec le truc qu'on appelle Shambhala Shambhala les maîtres Shambhala non c'est pas la même chose que les seigneurs de la flamme de la flotte intergalactique on ne sait pas trop ce que c'est Shambhala c'est compliqué mais enfin si on est broché sur les frères de l'espace Shambhala attendons que nous en parlons puis on reverra la question rien à voir avec Shambhala et là c'est la même chose au temps de la descente des seigneurs de la flamme fut construite une ville souterraine se trouvant dans la poste Amazonie aux sources du rio des Amazonas en remontant le rio Ucalaï Ucayali jusqu'à sa source la Titicaca on trouve l'un des embranchements à la ville de Wanako et on continue jusqu'à Cusco enfin ça c'est des endroits qui sont au dessus juste à une petite limite de cette ville là qui se trouve donc ville souterraine énorme 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 El Dorado est une ville souterraine construite à l'intérieur de la cordillière centrale et orientale du Pérou et comme j'ai dit elle s'étende jusqu'au Brésil et jusqu'à une partie de la Colombie alors encore une fois ça résonne bien je crois que j'ai mis un mur derrière en devant une petite chambre d'écho là dépêchons-nous le soleil diminue encore une fois absolument rien à voir du tout du tout du tout avec l'Agartha on réglera l'histoire de l'Agartha et de la ville de Télos et des maîtres de l'intra-terre et tout ça et on parle du frère de l'espace qui viennent de l'espace vous voyez c'est pas la même direction hein droit devant moi dans la direction de mon doigt c'est là-haut c'est vers l'espace capiche clap c'est une ville Eldorado faite d'immenses plaques de cristal transparent qui émanent une lumière dorée dans cette base les frères du ciel en leur quartier général en ce qui concerne l'arrivée des flottes célestes en mission sur la terre c'est comme un immense coeur vers lequel arrivent toutes les délégations spéciales qui sont ensuite envoyées selon l'ordre du programmeur on a compris hein les flottes célestes en mission sur terre doivent passer par la le quartier général d'Eldorado et le quartier général d'Achter et de Denysis le cinéma là nous on vient des Arcturus on va vous trouver là et puis attention nous on est les Arcturiens là et puis nous maintenant on est dans les avions bleus maintenant oui c'est très bien tout ça mais avant de causer sur internet sur Youtube vous allez au rapport là dans la dans le quartier général de la ville de la base extraterrestre d'Eldorado et puis on causera ensuite ensemble d'accord une fois que vous aurez pris vos instructions en tant que délégation spéciale qui vont être envoyées en mission selon l'ordre du programmeur eh oui programmeur programmeur spirituel bien sûr qui regroupe un certain nombre d'êtres Acheteurs et Denysis et tout ça voilà continue tant que on verra clair encore et qu'il y a encore de la pile etc bon je vais essayer de raccourcir un peu mes commentaires sinon il n'y a que deux poches je ne me n'arriverai jamais au bout alors oui cette ville est matériellement introuvable pour tout chercheur n'ayant pas de préparation adéquate parce que la radiation qui en émane appartient à une autre dimension inconnue à l'homme de ce monde peuplée par de très nombreux êtres spatiaux de tout degré et de mission cette ville est guidée physiquement par des maîtres interplanétaires de la cinquième dimension qui reçoivent leurs ordres d'un maître de la sixième dimension petite note ici il existe un livre de spéléologues italiens j'ai pas le titre ni rien du tout je ne sais pas il faut chercher sur internet qui explorait des grottes des gouffres dans cette région très profond ils étaient arrivés très très profond dans des gouffres des tunnels et à un moment donné au bout d'un tunnel ils ont vu une sorte de lumière dorée qui était au fond là et apparu un être en combinaison argenté ou je ne sais plus quoi qui l'aurait fait comme ça c'est là que vous vous arrêtez vous ne passez plus parce que au delà c'est une autre dimension c'est quelque chose où vous n'êtes pas vous ne pouvez pas aller alors s'il vous plaît spéléologues vous remontez mais ici pas d'accès et les spéléologues italiens sont repartis ils ont même écrit un livre racontant leur aventure Continuons alors maître de sixième dimension qu'est accro cet essai échelle hiérarchique a pour sommet le programmeur encore une fois ça va être un groupe d'êtres de très haute dimension le programmeur qui est posé dans une autre dimension au centre d'eldorado qui en amène la lumière ou mieux la vibration qui se réfléchit sur tout ce qui l'entoure il s'agit d'une fréquence photonique inconnue des terrestres cette fréquence c'est un appendix presque direct de l'être de la 7ème dimension qui dirige avec six de ses frères cet appareil nommé programmeur ben voilà maintenant on sait ce que c'est que le programmeur comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo avec les textes Adonisys Ashtar et tout venant de Siragusa c'est pas du tout la prose même pas en vert d'ailleurs de tous les chanels montrez moi des chanels qui parlent comme ça on en reposera et qui expliquent aussi bien et directement de la flotte intergalactique en charge de cette planète montrez moi ça et on en reparlera ces êtres si les terrestres avaient la possibilité de voir à travers la 7ème dimension ils observeraient un centre de lumière pulsante émanant une couleur dorée représentant l'ensemble des corps heptadimensionnels hepta sept tout le monde n'a pas fait du grec moi non plus mais hepta je capte ce que c'est je suis tout souvent en grèce les corps heptadimensionnels des sept sept sieben des sept êtres du grand soleil central qui dirigent l'Eldorado ils sont en rapport direct avec le soleil manassique on réexpliquera le soleil manassique qu'est ce que c'est qui se manifeste maintenant au moment où la terre passe dans ce nouveau cycle ici parenthèse décrit par les mayas à l'époque 2012 en même temps ils reçoivent ces êtres du soleil manassique l'énergie qui crée le mouvement de la ville et des astroneufs en mission sur la terre ceux qui sont bien branchés sur le sujet de notre flotte intergalactique savent que les vaisseaux extraterrestres sont dirigés les ordinateurs sont dirigés par la pensée et que ces vaisseaux sont à la fois physiques, organiques, multidimensionnels il y a quelque chose comme ça donc on comprend là que cette unité appelée programmeurs une sorte d'appareil manifeste si vous voulez la ville d'Eldorado il manifeste les astroneufs il manifeste tout parce que tout est pensé rien n'est physique les vaisseaux passent au travers de ça aucun problème au travers de ça là-haut bien entendu une marmotte encore un petit bout de nez qu'on voit là-bas c'est quoi une marmotte 25 kg la cheffe la reine des marmottes c'est un bon gros nounours si vous pouvez la prendre comme ça c'est tellement fourré je me traîne une photo on continue ça les centres de lumière vitale qui se forment dans le monde extérieur bien nous reçoivent leurs ordres leurs programmes leurs réserves énergétiques d'Eldorado tout ce qu'on reçoit nous volontaire de la flotte des équipages ici c'est des énergies qui viennent d'Eldorado de la base extraterrestre numéro 1 de la flotte intergalactique de lumière sur la Terre mais envoyés au milieu de ces centres vitaux il y a des êtres faisant partie d'une évolution différente de celle de la Terre qui à un certain moment de leur vie terrestre sont réveillés chacun d'une façon différente à leur conscience primordiale et c'est à ce moment que commencent leur programme et la réception énergétique qui leur arrive du centre appelé Eldorado oui enfin si je traduis ça les fonds de l'espace disent ben c'est vous là les équipages qui sont là sur la Terre qui font partie d'une évolution différente des terriens et qui à un certain moment dans leur vie sont réveillés Allo la Terre Planète OXO non non tu es je me mélange non non mais allez tu te réveilles maintenant là et au moment du réveil la plupart du temps on perd des vaisseaux spatiaux et des énergies et des heures d'arrivée d'Eldorado et du quartier général du programme de l'Emerdoré et ils reçoivent donc l'activation de leur programme et une réception énergétique qui vient d'Eldorado j'ai bien traduit ah oui il faut traduire ce qu'ils disent des fois ah ben oui quand c'est pas du channeling on est obligé de traduire oui 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 cette ville a 7 plans de conscience par rapport aux êtres qui y vivent dans la troisième dimension elle est peuplée d'êtres ayant un cours tridimensionnel bon ces êtres sont suivis et préparés pour des missions futures que celles que seuls connaissent alors là on parle probablement de terriens qui ont été envoyés en mission ici ou de terriens qui travaillent avec les frères de l'espace qui ont été pris par eux embarqués par eux aussi bien dans d'autres temps d'autres civilisations dans le dit passé de la terre ça peut être ceux là qui ont gardé un corps tridimensionnel de façon à pouvoir agir pour des missions futures spéciales et on verra ce qu'il en est de ces êtres là en plus le programmeur a décidé que certains des opérateurs répandus sur terre se rencontrent prélevés en différents endroits à Eldorado pour une reprogrammation d'ordre supérieur à la programmation suivie jusque là c'est arrivé à Joseph Whitfield lisait le livre Le trésor d'Eldorado chaque fois en enlevant le mot quatrième quatrième dimension remplaçant le chiffre 4 par 5 c'est programmé ce qu'on prend de façon étrange par rapport à ceux qui doivent rester car ils sont aménés dans un court laps de temps sur un plan de conscience qui est en antithèse avec la logique terrestre bah oui le croire espace on sait ça c'est nous ça antithèse avec la logique terrestre ah bah évidemment eh on le connait hein ça ils voient comment développer leurs actions de meilleure façon et ils souffrent puisqu'ils savent que très peu peuvent les comprendre et ce n'est qu'à ceux là qu'ils peuvent expliquer ce qui les concerne bon même que ils doivent par rapport au programme harmoniser ou cet ascétisme spirituel programmé que vous avez ascétisme ascétisme spirituel programmé c'est pas physique c'est spirituel ça veut dire que les êtres des équipages qui sont branchés à 100% sur ce programme n'aiment pas se mélanger avec les autres choses dites spirituels tous les groupes là spirituels ésotériques et tout ça ils n'aiment pas se mélanger là dedans ils ne sont pas bien pas confortables on n'a pas envie d'y rester on se sauve de ça ou alors on a un problème si on reste là dedans qu'on n'en sauve jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris quelque part si on est un membre d'équipage Ashtar Sananda Adonésie c'est tout ça donc c'est un ascétisme c'est à dire qu'au niveau spirituel il n'y en a pas beaucoup comme nous on ne les voit pas beaucoup c'est pour ça que tout en temps il faut essayer de se réunir comme ici je commence à revenir un petit peu maintenant d'autre part ils risquent plus que les autres une seule erreur pour les faire tomber avec fracas vous utilisez des mots de chez nous et les épreuves auxquelles ils sont soumis ne manquent pas tiens ils nous en causent là qui c'est qui crie là donc on adonésie ça peut-être pas enfin si c'est adonésie c'est le coordinateur donc c'est forcément quelqu'un qui marche avec adonésie ça si c'est pas adonésie lui-même avec fracas oui bon si on est tombé avec fracas très souvent nous ah ben ça fait mal même oula et les épreuves auxquelles ils sont soumis ne manquent pas Eldorado cependant sait attendre ses enfants et de loin les aider à surmonter les épreuves proposées proposées par le pôle négatif de la terre celui qui a eu le privilège même occasionnel de voir la nature raffinée parce qu'il y a le mot astral mais on a vu qu'on utilise plus ce mot la nature affinée de ces êtres se sera aperçu de la provenance évolutive à laquelle ils appartiennent mais attention il peut y avoir des contreparties négatives sur terre il y a des êtres qui conduisent des éléments négatifs et dont la nature est irique on va mettre ce coup en révèle la provenance essentiellement terrestre il y a donc des êtres qui sont essentiellement terrestres qui manipulent et qui se font passer pour des êtres ressemblant à ceux d'Eldorado et de nos frères de l'espace ah bah oui on le sait il y en a plein qui se font passer pour des frères de l'espace on le sait aussi ça les programmés de la lumière dorée se reconnaîtront aux fruits qu'ils laissent dans les esprits qui se sont approchés d'eux ces fruits mouriront longtemps après leur départ oui j'ai fait une pause la vidéo vous pouvez revenir en arrière puis écouter la dernière bon ben on va finir Eldorado c'est bientôt fini parce que c'est comme ça la montagne quand le soleil passe derrière la montagne c'est le signal qu'il faut redescendre oui parce que vu qu'il y a deux heures de marche pour redescendre ça fait arriver au parking presque à 9 heures du soir ça et puis quand on voit que nos copines marmottes ne sont plus sur les rochers et qu'elles sont descendues à la soupe dans les terriers ou je sais pas quoi qui sont de véritables villes comme Eldorado les villes des marmottes c'est incroyable il y a tout dedans pouf il y a des chambres dans tous les coins différents usages et tout puis la seuil du conseil des grandes marmottes mais non mais si on revenait au maître extraterrestre oui d'accord allez-y vous avez capté la dernière phrase vous la relirez vous écouterez en arrière sachez que depuis la ville souterraine d'Eldorado sortent des canaux de programmes particuliers pluriels qui de manière directe et par l'intermédiaire des opérateurs de la lumière dorée impriment dans les groupes qui se sont créés sur Terre des messages à un niveau mental on a déjà parlé de la réception PES Solex qui se développeront lorsque le monde nouveau sera construit c'est-à-dire que quand on sera en 5D on verra ça les actions de ces groupes seront ainsi complètement autonomes et développeront la programmation de la conscience du soleil manassique le soleil manassique on peut remplacer par soleil sans trêve mais on verra plus d'explications sur le monde de façon harmonieuse sans qu'il n'y ait nécessité de messages écrits ou en rond ah ben ça c'est bien ça me tarde ça que tout se passe par télépathie et puis qu'on a plus tout ce fourbi là de channeling sur YouTube et sur tous les groupes là les inondations mais on va couler là dessous on pourra plus respirer bientôt ce sont les témoignages vivants de l'air qui est appelé qui sera appelé l'air de la lumière dorée ah mais c'est mieux que nouvel air là vous entendez une nouvelle vieille là ? la nouvelle terre, la nouvelle l'air moi je préfère ça moi, l'air de la lumière dorée d'ailleurs le tableau d'Amasya, fin d'une ère et début d'une autre et l'autre elle s'appelle l'air de la lumière dorée et bien c'est mieux ça qu'ils se répandront partout non plus gardés par les anges du soleil central de Eldorado mais diffusés dans le coeur et dans l'âme de chaque homme de cette ère de la lumière dorée Eldorado n'aura plus besoin d'être caché aux yeux des mortels oui parce que quand on passe à cinquième dimension avec ce que j'ai raconté ici ça fait une nouvelle planète de cinquième dimension et à ce moment là ceci va arriver et uniquement quand on sera sur la nouvelle planète de cinquième dimension cinquième dimension only d'accord ? seulement une ville immense et un très grand temple seront bâtis sur la plus haute montagne de la colle de rivière des Andes cette ville sera le siège de la nouvelle connaissance de la nouvelle spiritualité tandis que les frères qui peuplaient Eldorado seront soulagés de leurs tâches et s'envoleront en vaisseaux spacieux moi je les appelle vaisseaux spacieux et il y a de la place dessus vers leur monde dans la ville dédiée au soleil manassique on se souviendra de l'oeuvre de ces seigneurs de l'espace qui à chaque cycle reviendront visiter la terre de leur ancienne mission y compris sur cette terre de 5D une priée alors sera adressée c'est difficile à lire parce que ça a été photocopié, photocopié vers vous, nomades du ciel s'élèvent nos nos phrases nos pensées jusqu'aux limites de l'espace votre oeuvre vivra toujours votre douleur a servi à allumer l'amour de l'ère nouvelle revenez apporter votre parole et nous l'écouterons toujours comme un enseignement de vérité je ne peux plus lire ces photocopi bon ça c'était une information des frères de l'espace sur la base d'El Dorado qui est la base extraterrestre de la lumière dorée la plus grande sur terre celle-ci étant plus petite mais enfin quand même assez costaud pour ce secteur des Pyrénées situé dans le site sacré numéro 11 qui est quand même hyper important sur la planète et bien sûr toutes les bases extraterrestres ont une relation directe avec El Dorado il y a d'ailleurs forcément des téléporteurs des communications directes avec El Dorado voilà et bien on va plier en décembre parce qu'il faut maintenant marcher en décembre pendant 2 heures ce qui est aussi fatiguant que la montée presque c'est pas pareil vous verrez ceux qui viennent d'être bon allez on plie là allez les marmottes bon oui non mais elles dorment mais nous on dort aussi enfin on descend bon ben c'est le rodeo qui recommence là hein et bien allez alors qu'est-ce que c'est et bien ah bah nous voilà bien là encore allez en plein dans le chemin bravo ouh le taureau là ouh le bestiaux qui passe là ouh le taureau ouh la 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 ouh je crois que c'est lui qui a causé là ouh la 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 ouh la la ouh 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 ouhhh le voilà alors le taureau il est là et il dit qu'est-ce que c'est mon troupeau et ça ouh aï 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 aïe Vous n'êtes pas sauvage encore là ? Oui ben d'accord. Il y a encore un épisode de vache. J'ai des vidéos sur Youtube sur les vaches. Il y a la place sur les animaux, pourquoi pas sur les vaches ? Ben voilà. Alors qu'est-ce que vous dites le bébé ? Ben oui, il y a plein de bébés dans tous les coins. On va bien maintenant. On va repasser dans tout ça. Mon dieu ! Oh là là ! C'est le film de cow-boy là. C'est le film de cow-boy là. Les jeunes Waynes, tous les petits cow-boys ils sont là. Allez allez, venez voir un peu là. Sors la police dans tout ce fourbi là. Mais bon, on est bloqué, on ne peut pas passer là quoi. Et ben voilà ! Et ben... Oui oui, on sait. Oui oui, oui. Bon ben, on attend qu'il n'y a pas de cow-boy. On va attendre que des Indiens viennent peut-être. Voilà, un youtuber qui vient garder un troupeau maintenant. Et autre chose là. C'est obligé de pousser tout seul un troupeau de 100 vaches. Complètement entouré par le troupeau. Dans le sentier du torrent plein de rochers, tout ça. Bon... Ah ben ça devenait craignos là. J'ai obligé de me cacher d'un bosquet de sapin. Complètement entouré par plein de neveaux et des mamans. Ouh là 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 là. Quelle affaire ? Quelle affaire ? Ah ben la montagne c'est ça hein. Il arrive toujours des choses. Puis qu'est-ce que vous fabriquez là d'abord ? C'est un droit pour une soucoupe volante ça. Bon alors ça c'est là qu'elles vont dormir. Parce que c'est bien mou. Il y a bien de la place. Il faut tout le monde se mettre en rond. Bon ben elles descendent de tout là haut la montagne jusque là. Ce soir. Elles remontent la journée. Ben allez donc. C'est des costauds les Gascogne. Bon allez maintenant là j'ai perdu une heure avec votre truc là. Hein ? Et pas de cow-boys en vue ni d'Indiens ni rien de tout. Eh salut ! Bonne de bayotte ! Tope ! Je Mosque, Stéphane ! Je sais que vous avez besoin de taille de méfonte ! Il y a plus qu'il y a plus que la vie des légumes ! C'est peut-être que vous travaillez pas ! T'a plus qu'il y a plus d'un. T'espoir. La vie des légumes ! Je crois qu'on a entendu les abouements de grands cerfs, mais il vient de passer aussi quelque chose d'autre. Voilà la nature sauvage, comme disent ils vaux, wild life.